Bonjour, on est le 13 avril 2020, en ce lundi de Pâques, donc on est en pleine journée de Pâques et je souhaite au passage vous dire bonne fête de Pâques pour ceux qui fêtent cette fête de Pâques. Sachez aussi que la météo est comme ce dessin, un peu comme du n'importe quoi. On a une belle semaine avec des températures très clémentes, un temps ensoleillé, qui a fait en sorte que de nombreuses personnes ont profité de cette chaleur. Et malgré tout, ce lundi de Pâques, un bouleversement a eu lieu en une journée. Bon, la météo est devenue Mossad. Donc la météo, un petit peu comme ce dessin, ce dessin qui représente un peu n'importe quoi, la météo, elle a fait des siennes, donc elle a fait un peu n'importe quoi. Voilà, ceci étant dit, je reviens sur une vidéo qui a été établie. Tout d'abord, je vous rappelle que voilà, je vous rappelle que, bon, j'avais parlé un petit peu, un tout petit peu, bon, je n'étais pas en trop détail, d'espace euclidien, d'espace euclidien, dans lequel on retrouve bien sûr la notion de distance euclidienne, on retrouve bien sûr des points, des points dans cet espace euclidien, on a un espace de points, donc de fatamant qui dit des points sont situés une certaine distance et on peut établir grâce à ces points des couples qui vont former, si vous voulez, des vecteurs et grâce à ces vecteurs, on pourra calculer, avoir une certaine direction des vecteurs, avoir une norme des vecteurs et on pourra calculer son produit scalaire, produit scalaire et bien sûr, et faire d'autres calculs que ça. Donc, voilà, donc on a un schéma établi dans lequel on va retrouver des points et des vecteurs, si vous voulez, des points et des vecteurs. Les points, on pourra calculer des distances et les vecteurs, on pourra voir leur direction et leurs normes. Voilà, bien sûr, un vecteur a un sens, on pourra en savoir aussi leur sens. Ceci étant dit, on a besoin de deux vecteurs dans de nombreuses applications de la physique, je vous rappelle, en mécanique, on retrouve beaucoup les vecteurs, mécanique des fluides, la mécanique tout court, la statique, la dynamique, peu importe, et même des forces qu'on retrouve en électricité. En électricité, on a des forces, des forces de Lorentz, des forces de Laplace, des forces de Coulomb, etc. Donc, vous voyez les notions vectorielles que l'on peut avoir en électricité, en hydrostatique, en hydrostatique, en mécanique des fluides, bref, dans le monde scientifique où l'on peut retrouver, bon, ces notions vectorielles. Bon, et je vous rappelle, je vous rappelle aussi que la mécanique se subdivise en différents, différentes branches, et dans une des branches, on retrouve la, la, comment est-ce qu'on appelle ça ? La statique. La statique. La statique qui étudie, bon, bien sûr, l'équilibre de force, c'est-à-dire quand on a un corps qui est exempt de mouvement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement au niveau du corps. Mais maintenant, si on a un mouvement au niveau du corps, on peut étudier ce mouvement soit en faisant abstraction des causes du mouvement, soit en ne faisant pas abstraction des causes du mouvement. Et là, se scindent soit en dynamique ou en cinématique. La branche de la mécanique se scinde en cinématique ou en dynamique. Alors, bon, si maintenant je prends la cinématique, bon, la cinématique, c'est, bien sûr, comme je vous l'ai dit, la partie de la mécanique qui étudie le mouvement, bien sûr, d'un corps. D'un corps mobile, parce que, bon, si on étudie le courant en mouvement, c'est qu'il est mobile. Bon, si on étudie qu'il est immobile, à ce moment, on n'étudie pas son mouvement. Alors, et la cinématique, justement, c'est indépendant des causes capables de provoquer, provoquer ou, bien sûr, modifier le mouvement. Alors, comment on va définir qu'un point est insolide, sont-ils en mouvement, l'un par rapport à l'autre ? Bien sûr, on va faire intervenir les notions de distance entre ce point, bien sûr, et les points du solide. Et si les distances entre le point et les points du solide ne sont pas toutes invariables, eh bien, on peut dire qu'il y a un mouvement. Le problème, c'est que, bon, on peut avoir beaucoup de corps dans un environnement, et que ces corps peuvent être en mouvement, chacun dans leur environnement. Donc, ce qui veut dire par là, que la notion de mouvement, c'est une notion intuitive, mais, si vous voulez, inséparable de celle du repère. Donc, quand on fait de la cinématique, je dirais même de la statique, mais ici, bon, c'est la cinématique, on a toujours besoin des repères. Bon, et quand on étudie, par exemple, un mouvement sur droite, on a un repère axial. Si on étudie un mobile dans un plan, on a un repère planaire. Et si on étudie un mobile dans l'espace, on aura besoin d'un repère dans l'espace, donc, c'est-à-dire au IJK. Alors, vous savez très bien qu'il y a lieu, bien sûr, de définir un repère, parce qu'en fait, le repère va dépendre de certaines circonstances, puisque, en fait, si je prends, par exemple, un voyageur qui est au repos par rapport à un train, par exemple, c'est le cas le plus classique qu'on peut entrevoir pour expliquer ça, le voyageur est lui-même au repos, enfin, le train qui est lui-même au repos par rapport à la Terre. Lorsque le train se met en marche, le voyageur est en mouvement par rapport à la Terre, mais reste au repos par rapport au train. Et aussi, on peut se dire aussi qu'à un moment donné, le voyageur peut se déplacer dans le train. Et le train est en mouvement. Voilà. Maintenant, je peux faire une autre interprétation. Si je prends le train en gare qui est à la règle, et il y a un autre train qui se met en mouvement, le voyageur ne saura pas dire dans lequel des deux trains se déplacent, sauf s'il prend comme point de repère un objet lié à la gare. Et là, on peut constater fatalement que vous allez avoir affaire à cette fameuse notion de repère. Donc, la notion de repère est fondamentale en cinématique. Donc, on voit bien ici les notions, si vous voulez, qui sont relatives. Les repères sont, voilà, sont, on va dire, chacun aura son repère. On peut mettre un repère par rapport à l'individu dans le train. Voilà. Un repère par rapport à l'individu dans le train. Voilà. On peut mettre un repère par rapport à la gare. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, on aura une notion de relativité des repères, en fait. Une relativité du mouvement, je mets ici, par rapport aux repères. Par rapport aux repères. Donc, le mouvement ne va pas se décrire, je veux dire, de la même manière dans le repère R1 que dans le repère R2, fatalement, parce qu'en fait, ce n'est pas les mêmes repères, et donc les points n'ont pas les mêmes, si vous voulez, situations. Alors, ici, je vous rappelle que je suis bien en cinématique. Je me situe en cinématique et pas en mathématiques. Je ne suis pas en mathématiques. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça ? Pourquoi je ne suis pas en mathématiques, mais je suis en cinématiques ? Mais tout simplement parce que, en mathématiques, on ne traite pas la notion de temps. Alors qu'en cinématiques, on a la notion de temps. Dès qu'on a, là, en mathématiques, on peut avoir des distances, des points, etc., des vecteurs, etc., mais on n'a pas cette notion temporelle qu'on néglige. Enfin, qu'on néglige. Voilà, les mathématiques ne prennent pas cette notion temporelle. Par contre, la cinématique, elle peut discuter de points en fonction du temps. Et donc, là, on a un mobile en fonction du temps et on peut calculer la position d'un point A, T en T, comme on peut utiliser la vitesse d'un mobile M à l'instant T, son accélération du point M à l'instant T. Voilà, donc sa position, sa vitesse et son accélération. Et donc, ça, c'est la cinématique qui fait ça parce qu'on a des notions temporelles qui rentrent en jeu. chose qu'on n'a pas, bien sûr, en mathématiques. D'ailleurs, quand vous faites de la géométrie, on n'a jamais cette notion de temps qui apparaît. On a un espace, si vous voulez, euclidien qui est intemporel. Voilà, alors que le monde réel, bon, lui, c'est un espace, mais qui est dépendant du temps. Donc, on a, on va dire, un espace-temps ici, si vous voulez. On a un espace-temps. Là, on a un espace-temps, alors que là, on a tout simplement un espace. Son temps. Voilà, donc ici, c'est pour ça que je vais traiter les problèmes de mécanique au travers de la branche de la cinématique, au travers de repères. Ce sont les repères. Le problème, c'est qu'il existe divers types de repères. Moi, je parle de repères spatiaux, bien sûr, dans l'espace. Et donc, fatalement, ce qui dit divers repères, dit diverses possibilités d'exprimer les coordonnées d'un point. Alors, bon, on peut avoir les coordonnées cartésiennes. Dans un repère OIJK, on peut avoir les coordonnées polaires cylindriques et les coordonnées sphériques. Alors, tout dépend de la situation qui s'y prête et l'intérêt d'utiliser un repère ou l'autre qui serait plus bénéfique pour exprimer les équations. Parce que le tout, c'est d'exprimer les équations. Donc, ici, je vais refaire, réétudier le système de coordonnées polaires cylindriques, mais non pas en utilisant les propriétés de l'orthogonalité pour exprimer un changement de repère. Un changement de repère. Vous allez voir comment je vais faire mon changement de repère parce qu'il est un peu spécifique. Mais par rapport à des produits scalaires. C'est ce que je vais entamer maintenant, qui est la méthode 2 par rapport à la méthode 1 qui a été établie dans une vidéo précédente que vous pouvez aller consulter et qui s'intitule coordonnées polaires cylindriques et matrice, je crois. Et ça, vous pouvez le retrouver dans la playlist cinématique. Alors, maintenant, je vais établir les équations, mais d'une autre manière, par une deuxième méthode, non pas par les propriétés de l'orthogonalité, mais par l'usage des produits scalaires. Donc, ici, je suis en repère polaire. Alors, je vous rappelle qu'il n'est pas 100% polaire. Il n'est que polaire que pour la projection pour laquelle on a fait, c'est-à-dire ici, on a choisi le plan OXY. Je vais le faire tout de suite. C'est-à-dire qu'ici, si j'ai un repère cartésien, voilà, on a la base ici I, J, et K. Là, on a l'axe X, l'axe Y, et l'axe Z. Bon, alors, j'ai un point M dans l'espace par rapport à l'origine O. Là, je forme le vecteur, rayon vecteur O-M. Bien sûr, il est à un instant T donné, ici, à ce niveau-là. Bon, alors, ici, on va faire la projection sur le plan OXY. O-XY. Et là, j'ai le point de percer de M sur le plan OXY en, si vous voulez, M' A partir de M' là, j'ai un vecteur avec un nom que je vais appeler ici θ, mais je veux tout exprimer en fonction de θ. Tout exprimer en fonction de θ. Et donc, là, apparaît une nouvelle base qui est ici, là, j'ai un vecteur de base U. Voilà. Et, bon, ici, OXJK constitue trois vecteurs de base. Donc, I et K. Je dois avoir un troisième vecteur pour faire un vecteur de base que je vais appeler le vecteur P. Donc, j'aurai la nouvelle base sera OUPK. Voilà. Alors, la norme de U vaut la norme de P et vaut la norme de K vaut 1 parce que ce sont des vecteurs de base. Alors, ici, on voit bien qu'on a tourné I vers U d'un angle θ et U a été tourné d'un angle θ pour avoir d'un angle de 90 pour avoir P. En d'autres termes, J a été tourné d'un angle θ aussi. Voilà, θ ça veut dire qu'il faut exprimer l'ancienne base par rapport à la nouvelle ou la nouvelle par rapport à l'ancienne. Mais je n'aime pas, je vous ai dit à plusieurs reprises que je n'aime pas de nouveau ancien parce que qui est l'ancien et qui est le nouveau ça dépend du problème posé. Ici, dans mon cas ici, moi, le IJK est l'ancienne base cartésienne UPK est la nouvelle base ainsi formée. Et je vous rappelle qu'ici, la projection s'est faite sur le plan OI-J OI-J Le point M a été projeté sur OI-J ce qui veut dire ce qui va être polaire c'est-à-dire polaire c'est-à-dire avec un angle mais c'est uniquement ce qui se trouve sur le plan OI-J c'est-à-dire l'expression ici entre I et U et l'expression entre U et U et puisqu'on a un angle complémentaire ici entre U et J donc entre I et U et entre U et I voilà bon maintenant on va écrire ces équations-là on sait bien qu'ici si j'ai un angle theta ici dans le vecteur I bon trigonométriquement si je voilà la trigonométrie nous dit qu'on a cosinus theta cosinus theta c'est-à-dire que U vaudra si je projette le vecteur U en I en I si je projette sur I voilà là j'ai un angle theta mais ce sera cosinus theta bien sûr I bien sûr il y a une composante ici qui est phi voilà l'angle ici phi par rapport à J bien sûr et là par rapport à J j'ai cosinus phi côté adjacent sur l'hypoténuse vous allez retrouver que on a cosinus phi oui mais phi c'est l'angle complémentaire à theta donc on peut écrire cosinus theta I plus sinus theta J voilà l'expression de U en fonction de I et J on sait l'avoir facilement via la trigonométrie bon et alors bon le vecteur K c'est K il n'est pas polaire mais ce qui est polaire je vous l'ai dit c'est juste ceci ce qui s'est exprimé en fonction de theta c'est ce qui se retrouve dans le plan OIJ pas plus le cas mais il reste K le cas reste K voilà donc ce qui veut dire que quand je dessine ceci j'ai l'ancienne base cartésienne IJK voilà et la nouvelle qui sera U P K U et P est comme ceci alors comment obtenir P vous comprendrez je vais faire le produit vectoriel K vers U alors si je tourne un vecteur à un tire-bouchon de K vers U on va aller vers le vecteur P le tire-bouchon va s'entraîner vers P donc le vecteur ressort du plan OUK il ressort du plan OUK dans ce sens là bien sûr dans le sens de l'autre côté droit du côté droit du plan OUK donc il est facile de trouver le vecteur P alors ce qui veut dire par là que on a quasiment tout pour exprimer le voilà on a U qui vaut cosinus theta I plus J sinus theta bien sûr vous comprendrez que theta est connu enfin c'est un vecteur polaire alors quand est-ce qu'on va utiliser un vecteur polaire comment est-ce qu'on appelle ça une coordonnée polaire cylindrique quand est-ce qu'on va utiliser donc les coordonnées polaires cylindriques mais quand on aura une surface possédant une symétrie axiale de révolution donc ce serait intéressant d'utiliser ça quand on a une symétrie axiale de révolution pour utiliser un point et vous allez voir qu'il y aura des cas de figure que la cinématique étudie et qui sera plus opportun plus facile d'utiliser un repère polaire cylindrique que d'utiliser si vous voulez un repère cartésien parce que l'exemple qui sera qui sera donné va faire en sorte que ce sera plus facile d'utiliser un repère polaire cylindrique que plutôt d'utiliser un repère cartésien voilà donc le U est connu alors le P donc on va passer d'un vecteur IJK au IJK à un repère si vous voulez au UPK on va passer voilà un transforme bien sûr il faudra faire savoir faire la transformation inverse aussi pour savoir faire la transformation dans un sens comme on va faire la transformation dans l'autre sens grâce bien sûr à vous aurez compris des vecteurs enfin des matrices grâce à des matrices grâce à des matrices des produits matriciels voilà que ce soit dans un sens ou dans l'autre alors quand on va passer par exemple ici si je passe IJK étant donné là je passe de l'ancienne à la nouvelle mais si j'écris ceci IJK étant l'ancienne base pour moi dans ce cas-ci étant l'ancienne base maintenant si je veux passer de la base qui est UPK qui est la nouvelle et retrouver la base cartésienne UPK mais je devrais écrire ceci donc IJK ça c'est quand on veut repasser à la cartésienne ça si on veut passer de la cartésienne à la nouvelle UPK là on veut passer de UPK vers la cartésienne voilà donc on a les matrices c'est celles-ci qui vous trouvez or ça a déjà été fait dans une vidéo je vous le dis tout de suite grâce aux propriétés de matrices orthogonales mais ici je vais le faire par l'impromise des propriétés des produits scalaires alors pour ça il faut écrire que vous UPK alors K c'est K voilà O UPK K c'est K il n'y a pas de polaire là-dedans puisque j'avais dit ce qui est polaire c'est juste ce qui est dans le plan OXY voilà donc il ne reste plus qu'à trouver P en fonction de IJK et je dirais même plus donc ici comment trouver ceci on a le vecteur U qui est ici le K qui est ici et le P qui est ici alors si je fais K vectoriel U j'aurais P alors que vous P c'est K vectoriel U or ça on connaît on connaît K on connaît U on connaît K on connaît U je peux trouver P alors P est dans le plan bien sûr au IJ donc il n'y aura il n'y aura pas de K il n'y aura pas de K il n'y aura pas de K il est dans le P est dans le plan au IJ donc il n'y aura I et J il n'y aura pas de K il n'y aura des composantes en I et en J et pas de composantes en K c'est ça que je veux dire bon ben on va calculer ce fameux K vers U alors pour ça on va utiliser les propriétés du produit vectoriel produit vectoriel donc ici on a P égale à K vectoriel U produit vectoriel produit vectoriel dans un vecteur alors il est composé des vecteurs I J K de base le vecteur K vaut 0,0,1 parce que c'est un K c'est un K voilà et on va dire le U le U vaut cosinus θi sininus θi cosinus θi sininus θi il n'y a pas de K voilà que vaut K vaut alors on va calculer ça par Sarus je vais répéter ici les deux premières la colonne la colonne là I fois 0,0 ça fait 0 J fois 1 fois cosinus θ c'est cosinus θ J 0 voilà 0 une fois sinθi moins c'est un moins moins sinus pourquoi moins parce que c'est la somme des produits descendants moins la somme des produits montants donc moins sinθi et là on a 0 et voilà on vient de trouver et je vous avais bien dit qu'on était bien dans le plan IJ alors P vaut cosinus moins sinθi plus cosinus θ J alors je vais réécrire ceci donc on a le vecteur U P et K alors que vaut U cosinus θ I plus sinus θ J que vaut P moins sinθ I plus cosinus θ J et K ça vaut K oui ici c'est plus 0 K plus 0 K 0 I plus 0 J plus 1 K alors je vous rappelle ici autre chose je vais vous rappeler quelque chose ici c'est que en fait le P n'est tout autre que la dérivée de U par rapport à TETA donc ben ça c'est juste remarque que je peux vous faire c'est que la dérivée c'est que la dérivée le vecteur P n'est autre que la dérivée de U par rapport à TETA voilà dérivée de cos c'est moins sin et dérivée de sin c'est cos ça c'est une remarque qu'on peut utiliser je veux dire quand on voit des mouvements certains mouvements voilà on peut utiliser ceci bon maintenant écrivons ça dans des matrices eh bien on a ici IJK et là on a bien UPK voilà alors là il suffit de recopier on a cos cos θ x i sin θ x j et 0k moins sin θ x i cos θ x j 0x k et enfin et enfin 0i 0j et 1k voilà on a déjà la transformation pour le passage de la base cartésienne à la nouvelle UPK donc c'est cos c'est alors je vous rappelle que j'avais fait déjà cette vidéo aussi au travers de pour retrouver la matrice inverse pour retrouver IJK par rapport à UPK il faut trouver la matrice inverse ici et la matrice inverse comme c'est une matrice orthogonale ça va aller voir la vidéo qui a été vue j'ai tout expliqué là-dedans et en fait là il suffit de prendre la transposée pour avoir l'inverse parce que si on a affaire à une matrice orthogonale voilà alors le déterminant de la matrice orthogonale ici elle vaut 1 elle vaut 1 enfin elle vaut 1 elle vaut la matrice unité si vous voulez non elle vaut 1 je m'excuse elle vaut 1 elle vaut 1 voilà vous faites cos carré là cos carré vous calculez la matrice vous allez trouver je l'ai fait dans la vidéo précédente voilà bon et maintenant on va chercher IJK par rapport à UPK mais cette fois-ci je ne vais pas le faire par la propriété matrice mais par le produit scalaire alors comment peut-on le faire par le produit scalaire donc le but du jeu ici c'est de rechercher par rapport à IJK voilà alors là on va rechercher ce qu'on a là par rapport à cette fois-ci UPK alors ici pour retrouver comment ça va il suffit de faire les projections il suffit de projeter par exemple ici je vais projeter I sur U là I sur P et là I sur K et produire bon on est dans un espace cyclidien donc il y a un produit scalaire donc il n'y a pas de problème pour ça donc je ne peux calculer le produit scalaire je calcule le produit scalaire pour avoir les projections alors maintenant ici je vais faire la même chose J sur U J sur projection de J sur P et projection de J sur K alors là on va faire la projection de K sur U attention que le produit scalaire le produit mix est anticommutatif par contre le produit scalaire il est commutatif parce que vous fassiez I fois U ou I fois I c'est la même chose par contre le produit vectoriel si vous faites U U fois P ou est différent de P fois U pourquoi parce que bien sûr vous allez avoir des vecteurs qui sont opposées ici donc le produit vectoriel le produit mix enfin le produit vectoriel est anticommutatif et comme oui oui U fois P n'est pas égal à P fois U parce qu'on a deux vecteurs qui seront opposées voilà on ne peut pas dire par contre le produit scalaire si vous faites U fois I ou I fois U I fois P ou P fois I ça ne change pas ça ne change pas le produit scalaire est commutatif alors K fois P ici K fois P et K fois K alors voyons ce qui est très facile I et K vous savez très bien que I et K sont perpendiculaires voilà ce qui veut dire que si ils sont perpendiculaires I je vous rappelle que le produit scalaire c'est la norme de I fois la norme de K fois le cosinus de l'angle entre I et K mais comme il y a un nombre de gré cosinus de l'angle ça fait zéro donc autant dire que I fois K fait zéro J fois K ils sont perpendiculaires ça fait zéro mais K fois K l'angle entre K et K ça fait zéro mais le cosinus de zéro ça fait 1 on a déjà trouvé une colonne alors maintenant qu'est-ce qu'on peut retrouver K et U sont perpendiculaires parce qu'on a K comme ceci et U comme ceci donc K et U sont perpendiculaires K et P sont perpendiculaires donc les produits scalaire ici sont nuls voilà donc on retrouve bien zéro et zéro maintenant il ne reste plus qu'à évoluer I fois U I fois P et J fois U et I fois P alors le I si je multiplie I pour escalaire U et bien J et I J et I sont en en entre ce qui veut dire que ce serait fera zéro K et I sont en en entre ça fera zéro par contre ici on aura cosinus tétan la norme de I fois la norme de I fois la norme de I ce qui fait 1 fois cosinus tétan donc il va rester I fois U fait cosinus tétan alors I fois P I fois le vecteur I fois P et bien il suffit de faire tout ceci fois I mais si je distribue I fois I ça fait 1 il va rester moins sinus tétan I fois J ça fait zéro et I fois K ça fait zéro parce que I et J sont perpendiculaires et I et K sont perpendiculaires donc ces deux-ci font zéro donc I fois P fait moins sinus tétan voilà alors J fois U maintenant je vais multiplier J fois U et J fois P alors J fois U mais ceci I et J sont perpendiculaires J et K sont perpendiculaires ce qui veut dire que ces deux-ci vont donner zéro ces deux-ci vont donner zéro et il va rester sinus tétan J fois J qui fait 1 on aura sinus tétan donc J fois U ça fait sinus tétan et I fois P J fois P ici c'est je me suis trompé ici c'est J fois P bon alors j'ai peut-être effacé sans faire exprès ah c'est J fois P J fois P J fois P il suffit ça ça va avoir on va avoir zéro ici zéro ici parce qu'ils sont perpendiculaires J et I sont perpendiculaires J et K sont perpendiculaires J et J qui fait 1 il va rester cosinus tétan donc J fois P fait cosinus tétan et voilà j'ai deux les deux matresses de transformation en repère cylindrique de passage de la cartésienne IJK enfin ici c'est plutôt du passage du UPK vers le IJK de UPK vers la cartésienne voilà et là on a la transformation de IJK de la cartésienne vers UPK voilà et là c'est en partie avec les propriétés des matrices et en partie avec les produits scalaires alors que la vidéo précédente traitait grâce pour trouver la matrice inverse grâce aux aux matrices orthogonales parce qu'on a affaire à des matrices orthogonales ici voilà des matrices orthogonales on dira c'est une matrice de changement de base parce qu'on est passé d'une base UPK IJK ou IJK à UPK si ce n'est qu'il y a juste une chose il n'y a qu'une chose qui a fait une rotation la rotation vous voyez que elle provient la rotation provient de donc on a I je vais mettre comme ça I c'est des vecteurs de base donc leur norme vaut 1 IJK voilà je suis passé de ceci à UPK mais le K il est toujours là voilà donc qu'est-ce qui a fait une rotation c'est I qui a tourné qui a fait une rotation pour aller vers U voilà voilà et le J qui a fait une rotation pour aller vers P voilà donc on a fait une rotation de ce qu'il y avait uniquement au niveau de la base parce que la projection s'est faite au niveau de la base donc finalement on a défini ici l'angle θ et donc on a une rotation par rapport à la base par contre le vecteur K il n'y a rien qui bouge voilà c'est pas une rotation c'est pas une une rotation complète on va dire on va dire c'est une rotation partielle rotation partielle et c'est même voilà c'est un système de référence accordant les polaires cylindriques partiels parce que le polaire il se trouve tout simplement là où on a voulu projeter c'est-à-dire ici dans le plan OIJK dans le plan OIJK parce que si maintenant vous projetez dans une autre dans un autre dans un autre plan par exemple OI la place de projeter sur le point M sur OI dans le plan OIJK mais dans le plan OIJK vous allez avoir bien sûr des matrices qui vont différer un petit peu de ceci totalement totalement voilà mais ça on va dire que c'est un repère polaire cylindrique standard de base pour lequel on projette dans le plan voilà le standard de base on projette dans le plan OIJK le point M et donc c'est là qu'on va voir le polaire c'est dans le plan OIJK et donc ce qui va faire la rotation c'est dans le plan OIJK dans le plan OIJK je m'excuse je me suis mal exprimé je me suis mal exprimé parce que j'ai été chaque fois reprendre le vecteur K en fait le point M est projeté dans le plan OIJ ce qui va dire que tout ce qui va faire une rotation c'est dans OIJ voilà et tout ce qui est polaire c'est dans le plan OIJ par contre le K ne bouge pas c'est ça que je veux dire on n'a pas fait une rotation complète le K n'a pas n'a pas roté on n'a pas fait un changement complet voilà de repères OIJK mais partiel de OIJ qui a roté et on a gardé le cas voilà donc c'est le passage d'un repère voilà IJK a un repère plus plus qui est plus pratique à utiliser donc on a intérêt à utiliser donc passage de cartésien IJK à un plus pratique UPK ou maintenant si on veut retrouver l'expression par rapport à IJK il n'y a pas de problème là on part de UPK on peut retrouver les JK par une transformation inverse de la matrice ici je rappelle que ces deux matrices là sont inverses voilà on peut voir on peut voir juste la transposée ce qui est transposé bien sûr ce qui est en diagonale il n'y a rien de transposé parce que les AII dans une matrice restent des AII parce que si vous inversiez A22 l'élément sera A22 il va rester à sa place donc c'est pour ça que ici tout reste à sa place par contre ici on a transposé moins sinus theta il vient ici par contre ici on a transposé sinus theta il vient ici voilà donc la matrice c'est bon et les zéros si on les transpose reste des zéros si on transpose si on transpose ceci on a ceci voilà je vous remercie